Salut à vous les amis, comme vous le voyez sur le côté, le trailer, j'étais assis et là, c'est un moment historique et j'avais envie de filmer, ma réaction a chaud, je ne l'ai pas vu, on va la regarder ensemble, si vous l'avez pas vu encore, dinguerie, on le regarde ensemble les gars. Le trailer est sorti 15h plus tôt, malheureusement il avait commencé à fuiter sur Twitter, donc ils ont décidé de directement l'upload dans la nuit, ça tombe bien, je suis réveillé, je suis sur le PC, et on va regarder ça ensemble. On va commencer à regarder le trailer et après on va regarder point par point, image par image, et on va voir si on va voir des petits trucs, des petits trucs sympas. Les gars c'est parti, je lance la vidéo, ça commence les gars. C'est beau, Miami, là on le sent, un truc sympa. La ville a l'air incroyablement grande. Ça a l'air peuplé à fond. Si c'est peuplé comme ça en jeu, c'est un truc de fou, parce que là au niveau des PNJ, il y en a 400 000. D'ailleurs d'avoir des courses de rue et tout, ça va être vraiment fun. Les rednecks. On dirait qu'il va avoir une dimension sociale en mode réseau social et tout. Les gangs de motards et tout, là. J'espère que le jeu va être en co-op, comme ça on va pouvoir le faire avec Mathilde, ça va être génial. 2025 les gars, incroyable. Le trailer les mecs annonce du très très lourd, mais là le truc le plus important, ça va être de regarder image par image, décortiquer. Essayer de voir ce qu'on va avoir dans le jeu, et là c'est déjà là, c'est un truc de fou. Parce que là, on a vraiment l'impression d'une présence incroyable au nom du PNJ Kian, une présence sociale, genre réseau social et tout. Franchement, je ne sais pas ce qui nous réserve le jeu, mais franchement, attention. Donc là, la première scène, on voit quoi ? Une grosse autoroute, la skyline, peut-être un pénitencier ici, regardez la taille du pénitencier. On voit en bas, regardez, un bateau derrière un pick-up. Donc peut-être que vraiment, on va avoir une dimension où on va pouvoir prendre le bateau, se poser, le parquer dans l'eau, partir avec. J'ai l'impression qu'ils ont mis l'accent sur le jeu, sur les interactions, ce qu'on n'avait pas dans GTA V comparé à GTA IV. J'espère qu'ils nous ont prévu du très très lourd Rockstar pour ce jeu. Donc là, deuxième scène, on voit quoi ? On voit juste des barreaux. Ah oui, mais regardez, on est dans le pénitencier qu'on a justement, que j'étais en train de vous dire là. On est dans le pénitencier. Et c'est vrai que je n'avais pas vraiment fait gaffe au tout début, mais c'est vrai que la fille... Regardez la lumière dans les cheveux, incroyable. C'est des cinématiques, évidemment, mais incroyable quand même. Regardez, derrière, les cadres et tout, c'est plein de petits détails là qu'on voit. Donc là, je pense que la fille est dans le pénitencier, va être libérée justement. Et là, directement, on a une scène où on voit l'eau, directement une plage. Et on voit au niveau de la taille et du nombre de propres, c'est tout. Mais regardez-moi ça, là, on est vraiment genre en mode sur quelque chose de garni, tu vois ce que je veux dire ? Il faut s'imaginer, les gars, en fait, quand tu vas jouer en tant que taille de joueur, regardez, quand on va être tout en bas là, regardez la grandeur, rien que du parc avant l'eau, quoi. C'est, on dirait, du 1 pour 1 de Miami, quoi. C'est géant. Vraiment, ça va être bon. Je pense que les appartements ne vont pas être ouvrables. En tout cas, on voit dans la grandeur du truc, mais incroyable. Là, on a une vue au sol des appartements. On a les trucs des alligators. Vous avez vu, rien que la présence animalière. Là, regardez le nombre de PNJ qu'on a. On voit énormément d'hélicoptères dans le ciel, d'avions. On voit même un petit chien, regardez. Regardez le petit chien qui court avec ses maîtres. Incroyable. Mais là, vraiment, là, c'est une population, c'est... Je n'aime pas utiliser le terme là pour un jeu vidéo, mais c'est comme en vrai, quoi. Là, on pourra avoir exactement la même scène avec le nombre de personnes sur une plage, quoi. Là, on voit quoi ? La marina. On voit que les appareils fonctionnent, regardez. Ils lèvent tout ça. On voit souvent, les gars, des avions dans le ciel quand même assez proches. Genre en mode des gros avions comme ça, assez proches. Et là, en fait, ils nous montrent, tu vois, des courses de bateau. Et j'ai l'impression, tu vois, qu'on a vu de la course de rue. Là, il y a de la course de bateau. J'ai l'impression qu'on va avoir plein de petites activités comme ça. J'espère vraiment qu'il sera coop, le jeu, dans le solo. Parce que faire ça avec Mathilde, ou même un pote, ou même une personne, je pense qu'on va vraiment golerie sur ce jeu, un truc de fou. En fait, ce qu'il nous faut, c'est un multijoueur, mais pour le solo. Une coop multijoueur, ça serait vraiment le rêve, quoi. On voit les panneaux, les gars, bien éclairés pour l'aéroport, le downtown. La vue nocturne, on ne voit pas grand-chose, là. Mais vous voyez, la vue nocturne est vraiment sympa, quoi. On serait vraiment dans un look américain. Bon, là, les animations, on voit quelqu'un qui filme. Regardez avec son portable, ici, vous avez vu ? Vous avez vu, il filme ici avec son téléphone, les gars. Bon, ça, je pense que c'est cinématique à fond, les gars, mais... Mais ça serait marrant, en fait. Tu sais ce qui serait marrant ? C'est que tu joues, et genre, en mode, tu vois cette scène-là, quoi. Tu vois une scène de jeunes qui font les cons, l'autre qui filme et tout pour les réseaux sociaux. J'ai l'impression que les réseaux sociaux sur le jeu, là, ça se trouve, il va y avoir une IA qui va gérer les réseaux sociaux, il va mettre de temps en temps des stories random et tout. Moi, je le sens bien. Moi, c'est ce que je pique, attention. Moi, je vous dis ce que je pense du jeu. Là, regardez, rien que la scène-là, ça me donne envie de zinzin, les gars. Le West Coast Custom, les rassemblements de Lowrider et tout, mais là, j'adore ça. On voit même un hécopter de police, regardez en haut. Regardez, rien que les câbles électriques, c'est juste bien fait. Regardez, on voit un câble principal, l'autre enroulé dessus, un peu mis à la nique et tout, tu vois, un peu niqué par le temps, là. C'est plein de petits détails, franchement, moi, j'adore. Moi, ce que j'aime sur les GTA, c'est les petits détails. Regardez, là, il y a un petit rassemblement. J'espère que c'est des trucs qui ne seront pas qu'en mission et qu'il y aura des événements aléatoires où il y aura des rassemblements. D'ailleurs, là, à gauche, regardez, on a l'impression d'un petit Audi RS5, là. On sait qu'il n'y a pas de vraie voiture, mais je pense qu'on aura des voitures modernes bien sympas. Regardez, on voit une moto. Là, on voit un nightclub avec beaucoup de gens. Je pense qu'eux deux, les gars, ça va être des personnages principaux, les gars, pour qu'on nous les montre en close-up, comme ça. Regardez, en fait, l'éclairage et tout, ça fait vraiment un mood trop bien, quoi. Regardez les cheveux et tout. Même au niveau des habits, regardez comment ça fit bien, la montre. Souvenez-vous, GTA V, comment on met une montre sur GTRP et tout, comment ça fait clochard. Là, j'ai vraiment l'impression que le mec porte une montre, quoi. Que ce n'est pas un modèle posé sur lui, quoi. Cette vue-là, les gars. Oh là 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 là. La vue de zinzin. Non, mais alors là, incroyable. Incroyable, mais vraiment incroyable. On a un péage en bas. Un petit peu une mécanique à la GTA IV, où tu devais te garer sur un péage, payer et repartir, sinon tu avais des étoiles et tout, quoi. On voit les petits détails. Vous avez vu, il y a un parking pour les gros immeubles d'appartement. Et si on regarde bien, j'ai l'impression de voir des PNJ ici. Regardez, là, j'ai l'impression que c'est un PNJ qui est là. Ça se trouve, il va y avoir de la vie. Certes, les appartements ne seront pas ouvrables, mais il va y avoir de la vie. Rien qu'ils vont mettre un PNJ sur le balcon, c'est rien. Mais ça permet de faire une sensation de monde, tu vois. On a un yacht géant à droite, les gars. Incroyable. Cette scène-là, elle est incroyable. Là, on est dans la rue de Miami, la rue ultra connue. Là, on voit, c'est vivant et tout. Encore une fois, des nightclubs, je pense qu'il va y avoir beaucoup de présence de nightclubs pour l'émission. Encore une vue de zinzin, regardez. Il y a tellement de trucs. Des bateaux de conteneurs, vous imaginez ? Un bateau, les gars dans GTA, un bateau de conteneurs. Imaginez, ils ont poussé le réalisme au point où le bateau de conteneurs, il se met à côté du porte-conteneurs, il se fait charger et tout. Et imaginez... Je pense que j'en demande trop. Mais peut-être que les gars, on est en 2023. Le genre, en 2025, peut-être qu'on est dans une vie de zinzin. Regardez, il construit un pont ici, les gars. Là, tu le vois, le jump, là ? Là, le jump, là, je vous le dis, il est tracé, les gars. Oh là là, le jeu. Vraiment, là, le trailer, il me ravit. Là, je suis content. Là, je ne suis pas déçu, les gars. Trailer, il me ravit. Je suis très super content. Ça se dit ou pas, très super content ? Là, on est dans les rooftops, sur les toits. Regardez la ville. Regardez les petits détails, là. La ville, incroyable. Des fêtes qui vont se passer luxueuses. Et là, regardez, c'est ce que je vous ai dit. Vous avez vu la vocation des stories. Regardez, genre, follow Dad Boy Squad. Regardez, il y a une autre story official poach qui vient chercher des alligators dans les maisons et tout. Ça se trouve, il va y avoir des trucs à la tort où tu vas avoir un alligator dans une piscine. Tu vas chill dans le jeu. Tu vas avoir un alligator face à toi, frérot. Il ne faudra pas bégayer. Il y avait le cougar dans GTA V. Là, ça sera les alligators, les gars. On est à Miami. Et vous avez vu aussi les détails. Regardez la piscine, un peu dégueulasse. Le truc posé ici. Genre en mode, ce n'est pas propre. Il y a beaucoup de petits détails de textures. Les textures, ça fait beaucoup de choses dans un jeu. Le poteau électrique, il faut savoir qu'aux Etats-Unis, c'est souvent les poteaux électriques qui sont en extérieur. Ils ne sont pas creusés dans le sol comme en France. C'est des petits détails sympas, sympas qu'on a dans le jeu. Et oui, comme je disais au tout début, je pense qu'il va y avoir des stories un peu aléatoires. Genre en mode, des stories peut-être pas aléatoires, mais qui sont prévues et qui sortent un peu dans le jeu. Donc, tu vas visiter le réseau social et tu pourras follow. Tu auras différentes actions. Par exemple, tu vas follow la personne qui s'occupe d'aller récupérer les alligators chez les particuliers. Si ça se trouve, tu vas le follow. Et de temps en temps, tu vas avoir une notif, genre une nouvelle story. Et genre en mode, ça sera prévu évidemment, mais ça sera trop bien quoi. Regardez ce qu'il y a écrit en bas. Restez alertés, pensez à toujours regarder les invités indésirables après vos poules parties. Ah bah là, tu m'étonnes frère. Ça les gars, je suis fan d'automobiles, vous le savez. Hop, j'ai rien de plus. Je ne dis rien de plus. S'il y a ça, c'est qu'il y a du drift. C'est qu'on va avoir des handling drift avec les fumées et tout. Imagine tu roules, tu roules de night. Et il y a cet événement aléatoire qui se passe, genre en mode, t'arrives, il y a une course de rue. Mais j'arrive frérot, j'arrive au milieu frérot, je lâchais mes meilleurs drift. Regardez les petits détails, le passage piéton qui est texturé en mode différent, tu vois. C'est des petits trucs, c'est des petits trucs. Ça fait tout, je vous le dis, ça fait tout. D'ailleurs les gars, pensez à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Je vais cover ce jeu à fond. Ça va être jusqu'en 2025, mais à chaque trailer, je serai là. Pensez à vous follow si vous voulez avoir mes avis, tout ça sur le jeu. En attendant, j'ai mon serveur GTA 5 RP, Sunset V, si vous avez envie d'y aller. Là, on a un genre de live. Là, on a un alligator qui rentre. Là, je vous le dis, les alligators, ils vont nous casser les collègues. Ça, je pense que c'est une scène de mission. Et comme on voit, regardez, c'est la police. J'ai une bodycam de police. Ça se trouve, c'est dans les stories. Ça se trouve, on peut peut-être rejoindre la police après ça. Je ne pense pas, mais possible. Vous avez vu là le temps un peu plus vieux, le sol un peu brillant, les nuages. Alors là, vous avez vu la colorimétrie de là en bas, regardez. Entre là où il fait beau, ou ici, regardez où il fait beau. Et là, la colorimétrie, quand il fait moche, comme en vrai. Ça, vous avez vu ça ? Là, les gars, si vous suivez mes lives le soir, samedi soir, et qu'on fait des live réactions, là, c'est le redneck. Tu lui mets un coup de klaxon, il descend de la voiture, il est comme ça, le redneck. Dans cette scène-là, je ne sais pas quoi en dire. Mise à part que très belle végétation. Très belle végétation, mais bizarre quand même. Ah non ? Là, j'ai l'impression, vous avez vu, il y avait un redneck. Là, on est un peu chez les redneck. Les redneck, il faut savoir que c'est un peu le club de la boue, à mon avis. C'est peut-être un festival où les gens roulent dans la boue avec leur bagnole, avec leur quad. Ils se jettent dedans avec le drapeau américain au haut à droite. Regarde, on voit le Monster Truck à droite passer. Mais tu sais que là, là, les gars, mettez-vous 5 secondes. Vous n'avez pas l'impression que c'est une vraie vidéo ? Regardez la gadji. On dirait une vraie meuf. On dirait genre en mode la colorimétrie, les textures et tout. On dirait une vraie gadji. Bon, par contre, la vieille avec deux marteaux dans les mains. Donc là, c'est en brouille de voisinage. Là, les mecs, ils se mettent des races. Une course-poursuite. On voit quoi ? C'est les shérifs. Vous avez vu ? C'est les shérifs véhicules bleus. Véhicules verts, je veux dire, désolé. Voilà, le véhicule vert des shérifs. Il est super beau. Là, on voit, regardez, avec leur masque qu'ils ont été faire un braquage. Ils ont retiré leur masque. Argent dans la main. Les flics, ils sont en train d'arriver. Ils sont partis au bon moment. On sent qu'il va y avoir des braquos comme les leaks que nous avaient montré à l'époque où il y avait les leaks. Regardez Weasel News avec les caméras des accidents. Imagine, il y a une chaîne de télévision où tu vois les accidents et tout. C'est trop cool. On voit, regardez, les textures. J'ai l'impression que ça, c'est plus en mode scripté, filmé. Genre, ce qu'on verra à la télé. Parce que quand on voit les textures, des trucs comme ça, jaune qui est pété, c'est un peu trop... Je sais pas. Là, on a un mec prisonnier à droite trop chelou. C'est écrit en espagnol, donc je pourrais même pas vous dire ça parle de quoi. Et là, regardez, c'est typique en Amérique, ça, les gangs de motards. Genre, à New York, ça se fait et tout. Motocross, quad. Les flics, ils osent pas les arrêter parce qu'ils sont 40. Même, regardez, la texture de la route. Elle est vachement 3D et tout, tu vois. C'est stylé. C'est cool, regardez. Et là, c'est comme... Voilà, c'est exactement ça. C'est ouf. J'espère qu'il y aura des événements aléatoires comme ça, là. 8 Rolls Magazine, en bas à gauche. J'ai l'impression que c'est les courses de rue et tout, tu vois. Il va falloir peut-être suivre les stories de ça pour justement déclencher, par exemple, les événements, tu vois. Là, on a les braquages. On peut voir à droite, à gauche à quel point le magasin est bien fait parce que là, j'ai un peu l'impression que c'est comme en vrai, quoi. Un vrai magasin qu'on pourrait voir en vrai. Que de l'alcool. On a des pawnshops derrière mes guns. Vous avez vu les armuriers derrière, les gars ? Là, on voit beaucoup de fumée au niveau des pneus avec les drifts et tout. Vous me connaissez, moi, j'adore. Regardez, ils autocollent trop bien, en vrai. Pas mal. Très belle scène. Là, on voit qu'il y a une romance entre ces deux personnages. On nous en dit un peu plus. Encore une fois, les braquages. Et là, il nous dit le jeu sort en 2025. Incroyable, les gars. Les gars, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je suis hype. Je vais continuer peut-être à re-regarder le trailer en privé avec Mathilde. On va essayer de voir quelques petites pépites, là. On en reparlera sur les lives, les gars. Mettez-moi un commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, j'en pense que du bon. Je sais que Rockstar ne va pas nous décevoir. Là, sur ce coup, avec le trailer, il ne nous montre pas qu'une ville. Les trailers de GTA V, ils nous montraient quoi ? La grandeur de la ville, basta. Là, ils nous montrent plein de choses. Des fêtes, des courses de voitures, des alligators, des stories, des réseaux sociaux. Ils nous montrent qu'ils vont mettre le jeu vraiment un côté social et divertissant. Et ce n'est pas pour me déplaire. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur ma chaîne. Ciao, les gars.